Ajouté un tribunal de Sienne, en Toscane, a renvoyé jeudi en justice l'ex-chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi pour subornation de témoins, ont fait savoir les médias. Cette nouvelle affaire judiciaire est un énième volet du scandale Rubigat, du nom de la jeune marocaine Karima El Marougue, dite Rubi, et des fameuses soirées Bunga Bunga. Dans le dernier volet de la saga, appelé Rubiter par les médias italiens, Silvio Berlusconi est accusé par le parquet de Milan d'avoir acheté plusieurs témoins de ces fameuses soirées Bunga Bunga. Un de ces témoins est un pianiste de Sienne, Danilo Eomariani, qui jouait pendant ces soirées dans la résidence de Silvio Berlusconi dans les environs de Milan, Nord. Pour des raisons de compétence territoriale, le parquet de Milan avait envoyé donc le dossier à ses collègues de Sienne, qui ont demandé et obtenu le renvoi en justice de Silvio Berlusconi. La première audience dans ce procès devrait se dérouler à Sienne le 1er février 2018. Condamné dans le Rubigat en première instance à sept ans de prison pour prostitution de mineurs et abus de pouvoir, le magna des médias a été définitivement acquitté en mars 2015 par la Cour de cassation. Dans l'affaire Rubiter, Silvio Berlusconi est soupçonné d'avoir payé Rubi et d'autres jeunes femmes citées dans le procès Rubigat pour que leur témoignage lui soit favorable. Selon le parquet, leur bienveillance lui a coûté 10 millions d'euros entre 2011 et 2015, dont 7 millions pour la seule Rubi, mineure lorsqu'elle a participé aux fameuses soirées et âgée aujourd'hui de 24 ans, argent liquide, cadeaux, voitures, mise à disposition de logements, paiement de factures et de frais médicaux. Après de multiples rebondissements, la première audience dans le principal procès Rubiter, celui de Milan avec 24 accusés dont M. Berlusconi devrait avoir lieu le 29 janvier prochain.